Bonjour à toutes et à tous. Vous l'avez compris, Yannick Canel n'est pas là, mais il a déjà été là. C'était lors du banquet d'août 2015. Il venait de publier « Je cherche l'Italie » et il avait trouvé à la grâce un lieu pour dire, je cite, « ce point le plus vivant » dont il annonçait la recherche dans la conférence qu'il ne donnera pas aujourd'hui. Je ne chercherai donc pas ni à le deviner ni à l'y suppler, mais seulement à l'approcher par mon propre parcours de lecture, car telle est la force des livres qui nous offrent non pas des subterfuges, mais d'un variable fugue, une manière, c'est ce que je vais tenter de dire, de s'évader sans cesse de nos propres fatalités. Et en cela, les arts de lire sont autant de techniques d'émancipation. Alors, évidemment, si on le cherche, on le trouve sans coup férir, même s'il n'est pas là. Yannick Henel, « Au point le plus vivant », tel est mon titre. Il était donc là, en ce lieu, le 13 août 2015. Je l'avais écouté et j'ai pu le voir à nouveau grâce aux archives vidéo de la maison du banquet. Et on l'entend donc pour commencer, citer cette phrase de Kafka, extraite de son journal. Je cite, « Dans cette zone frontière entre la solitude et la communauté, je me suis établi davantage que dans la solitude elle-même. » Cette phrase de Kafka, dans son journal, a presque 100 ans, le 29 octobre 1921, non pas 100 ans de solitude, mais 100 ans entre la solitude et la communauté. Et Yannick Henel commentait ainsi, « Cet intervalle entre solitude et communauté désigne le lieu du déchirement politique, un entre-deux où scintille à la fois l'espérance d'une terre d'accueil et l'endurance d'un exil. » Intervalle, espérance, endurance, je commence à rassembler ces mots comme des petits cailloux pour nous y retrouver dans notre parcours. Cet intervalle, il le décrivait comme une frange, une bordure étroite, « Le lieu de qui est l'autre en nous. On s'y tient sans pouvoir s'y installer. » Il disait aussi, « Traverser une frontière, c'est laisser passer les morts et risquer d'être mélangé aux esprits. C'est se placer là où déborde le politique, là où la parole nous traverse depuis le temps. Et alors, ce n'est plus un désert, c'est un royaume et c'est ce qu'il avait appelé ce jour-là littérature. » Dans cette zone frontière entre la solitude et la communauté, je me suis établi davantage que dans la solitude elle-même. Le thème du banquet de cette cruelle année 2015 était « Ce qui nous est étranger. » Il serait l'année suivante, « Ce qui nous sépare, ce qui nous relie. » Il avait été l'année précédente, « Qui est nous aujourd'hui ? » Toujours cette question obsessionnellement dantesque et aujourd'hui propre au travail d'Alice Diop, du « Nous ». Et on avait abordé depuis 2008 les thèmes de la frontière, de la solitude et de la communauté, de la communauté inavouable. Vous entendez donc comment, en 2015, tous ces mots affluaient dans une seule citation de Kafka et la manière dont Yannick Enel la dépliait devant nous. C'était comme un précipité de banquets du livre. Je dis depuis 2008 et depuis 2008 seulement, car c'est cette année que je vins au banquet et puisque je n'ai aucune autorité particulière ce soir pour vous parler de l'œuvre de Yannick Enel comme de surplomb, je ne suis pas professeur de littérature, eh bien, je me contenterai, non par vanité, mais par prévenance, de parler de ce que j'y ai lu et de ce qu'elle m'a fait parcourir, mais seulement depuis le lieu et le moment où je l'ai lu. Alors, par où commencer ce parcours ? Lire, lier, la tentation, évidemment, serait forte de rabouter avec ce qui a été dit hier soir. Nous allons dès demain, avec Mathieu Pot-Bonneville et puis celles et ceux qui le suivront, nous prêter à ce jeu du passage de témoins qui est d'ailleurs, non pas un jeu, mais je dirais une éthique. Et une nouvelle fois, donc, on pourrait dire, c'est la vita nuova. C'est maintenant qu'il faut reprendre vie. Tel est l'inquipide du grand roman formaliste de Yannick Haenel, Cercle, paru en 2007. C'est maintenant qu'il nous faut reprendre vie. Ce livre est à la fois une quête amoureuse et l'itinéraire d'un cheminement vers le langage, et le narrateur y est plongé dans un labyrinthe où le périple, proprement et explicitement dantesque, se trouverait déplacé, parce qu'il connaît d'abord son purgatoire à Paris, avant de plonger dans l'enfer à Berlin et de gagner le paradis à Varsovie. Et à la fin du récit, dans Cercle, donc, cherchant les traces du ghetto de Varsovie et ne trouvant rien d'autre que la disparition d'une disparition, il se souvient, je cite, au début de Shoah, le film de Claude Lanzmann, un homme désigne un endroit, une sorte de prairie, un champ vide près d'une forêt, et il dit, c'est le lieu, il n'y a rien, et précisément, il dit que c'est là que ça a eu lieu. Alors le narrateur comprend quelle forme prendra son récit. Je me disais, ce livre sera un triptyque. Et tous les livres, d'une certaine manière, de Yannick Haenel le sont. Oui, je pourrais commencer par là, puisque le parcours mènerait alors de Dante à Yann Karski. Mais ce serait mensonger, parce que le premier livre de Yannick Haenel que j'ai lu n'était pas Cercle, mais bien en 2009, comme beaucoup, Yann Karski. Rien que de très banal à cela, d'ailleurs, c'est une expérience commune que, finalement, de chercher le point d'entrée dans une œuvre. Par quoi je peux commencer ? C'est une question qu'on peut poser à des libraires. Parfois, on n'a pas le choix. On commence par le premier roman. Parfois, on commence par la nouveauté. Parfois, c'est la nécessité, l'accident, la rencontre ou la notoriété. Pour ma part, je suis bien obligé de reconnaître que ma première lecture de Yannick Haenel fut professionnelle. Je l'ai d'abord lue en historien, ou plutôt pour éprouver à travers cette lecture la manière, sans doute un peu singulière, que j'ai d'être historien. Le roman avait été salué par la critique, puis aussitôt attaqué par certains historiens de profession, justement, qui avaient déjà eu du mal à encaisser la manière, en 2006, dont les bienveillantes de Jonathan Little avaient relégué leur discipline comme, disons, une science auxiliaire de l'invention romanesque. C'est-à-dire, en gros, les historiens, faites des fiches et nous, on va rendre tout ça lisible. Et c'était injuste, évidemment, parce que je dirais que la grande historiographie de la Shoah, celle de Raoul Hilberg, celle de Christopher Bruning, celle de Saul Friedlander, fut aussi, fut d'abord, un laboratoire de l'écriture de l'histoire elle-même, puisque l'ardente nécessité de l'exactitude oblige toujours, d'une certaine manière, à l'invention narrative. Donc, c'était injuste, mais c'était aussi, d'une certaine manière, dangereux. Dans un essai intitulé « De l'extermination considérée comme un des beaux-arts », publié en 2007 dans la collection L'Infini, François Méronis, qui est un des compagnons d'écriture de Yannick Henel, avec qui il avait fondé et la revue Ligne de risque s'interrogeait, justement, sur cette fascination contemporaine pour les bourreaux et avait compris, je crois, et dénoncé, en fait, avec véhémence, Michel Houellebecq et Jonathan Little comme deux figures du nihilisme contemporain. D'une certaine manière, avec Yann Karski, qui prenait, je dirais, le parti du témoin, victime, bourreau, témoin, c'est le grand triptyque de Raoul Hilberg, justement, eh bien, Yannick Henel a très évidemment, pour moi, tenté d'opposer aux bienveillantes une réponse littéraire. Mais certains historiens se sont quand même braqués, se révoltant contre, je dirais, l'impunité fictionnelle des écrivains, et la polémique prit un tour plus brutal quand Claude Lanzmann s'y met là. Alors, moi, j'y participais d'une certaine manière, et c'est à cette occasion que je rencontrais pour la première fois Yannick Henel, si j'étais un écrivain en résidence de l'autre côté, je vous donnerais même le nom du restaurant parisien, mais enfin, bon, voilà. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est qu'en cette même année 2009, Antoine Vilti, que l'on en dit l'année dernière, dirigea un numéro spécial de la revue Les Annales intitulé Savoir de la littérature, et j'y proposais un article dont le titre était déjà emprunté à Kafka, Toute littérature est assaut contre la frontière, et j'y prenais sinon la défense, je n'en avais pas besoin, du moins le parti, de Yannick Henel, peut-être pour définir déjà ce que peut l'histoire dès lors qu'elle se montre accueillante à ce qui la déborde. C'était sans doute aussi une manière oblique de m'expliquer avec ce que j'avais fait sans y penser, j'allais dire ici même, avec Léonard et Machiavel, le titre livre paru l'année précédente et qui m'amena au banquet, et je tente d'ailleurs, et c'est pour ça que je m'arrêterai là et que je ne parlerai pas de moi, je tente de débrouiller la chronologie de ce parcours dans un livre que j'ai promis à Verdier. Alors je n'insiste pas, je ne reviendrai pas non plus sur la polémique, ou alors si vous me le permettez, seulement en apportant, je dirais, trois précisions. La première tient à cette question, comment on fait pour protéger un livre, pour le protéger des mauvaises lectures ? Celui d'Yannick Henel était organisé comme une installation en triptyque où on en accédait à la fiction par palier et il y avait une note liminaire très platement écrite avec effectivement une absence de style que je trouve morale en l'occasion qui disait, voilà, la première partie, c'est ça, la deuxième partie, c'est ça et la troisième partie, c'est une fiction. Ça définissait donc une sorte de pacte de croyance sans aucune ambiguïté. Reste qu'il y aura toujours des incroyants des pactes romanesques et que nul au fond n'est obligé de croire sur parole les écrivains. Et je trouve que c'est intéressant parce que c'est une question ouverte. Je pense sincèrement qu'une telle note manque à Thésée ou la vie nouvelle de Camille de Toledo. mais je suis aussi bien obligé de reconnaître que cette digue qu'avait posée très clairement Yannick Enel n'a pas protégé son livre des méchantes lectures. La deuxième remarque tient à la canonisation embarrassante de cette polémique dans la critique littéraire un peu paresseuse qui a, au fond, ramené la question des rapports entre histoire et littérature à celle des rapports entre fiction romanesque et histoire de la Seconde Guerre mondiale et en fait histoire de la destruction des Juifs et en fait a tout ramené à une sorte de triptyque canonisée les bienveillantes Yann Karsky et le troisième qui s'est glissé l'année d'après un livre habile roublard de Laurent Binet qui s'appelait HHHHH qui décrivait en fait qui se trouvait contemporain de cette polémique et donc qui ramassait assez aisément la mise. Et donc depuis, ça c'est quelque chose qui est toujours en cours parce que qui est je dirais entretenu par la critique littéraire et c'est un fait c'est-à-dire que la fiction manipule aujourd'hui désormais les noms propres de manière plus ou moins délicate. L'adaptation théâtrale d'ailleurs de Yann Karsky de Hennel que donna Arthur Noziciel pour le festival d'Avignon en juillet 2011 dramatisait avec beaucoup de justesse la puissance proprement scandaleuse d'un roman qui se donne pour titre le nom propre d'un personnage qui a vraiment existé parce que c'est là en fait le problème toujours un problème de nom propre et cette adaptation théâtrale elle disait tout dans son titre même Yann Karsky mon nom est une fiction. La troisième remarque tient à la je dirais à la résolution cinématographique puisque nous allons parler aussi cette semaine de cinéma beaucoup la résolution cinématographique de la querelle de l'irreprésentable et de l'interdit fictionnel posée par Claude Lanzmann dans Shoah et dont nous aurons évidemment à reparler avec Christophe Cogné. En 2009 Lanzmann opposait violemment cet interdit à Yannick Enel. Six ans plus tard en 2015 il voit le fils de Saul du jeune cinéaste hongrois Laszlo Nemes et il lève l'interdit fictionnel. C'est un film magnifique qui permet de sortir du noir comme l'écrit Georges Didi Huberman que nous allons aussi l'entendre parce que ce film est monstrueux je cite Didi Huberman qui écrit tout de suite une lettre à Laszlo Nemes il dit votre film est un monstre nécessaire cohérent bénéfique innocent et Claude Lanzmann le reconnaît lui aussi dans un entretien bouleversant que je ne connaissais pas qu'il accorde quelques jours avant sa mort un entretien qu'Antoine Debec cite dans son tout dernier livre Le cinéma est mort vive le cinéma et Lanzmann salue une leçon de mise en scène qui pose avec la fiction la même question que Shoah celle du point de vue comment peut-on regarder cela et il écrit nous ne regardons pas de la même façon évidemment mais l'endroit est le même et dans les deux cas c'est absolument du cinéma et il termine et c'est en fait son dernier mot public avec Laszlo Nemes c'est un jeune homme avec Laszlo Nemes nous nous sommes reconnus au premier regard lui et moi j'ai vu son visage j'ai vu la clarté de son regard et j'y ai vu mon fils ce bouleversant passage de témoin il a été refusé à Yannick Enel parce que Yannick Enel a tenté de forcer l'interdit fictionnel d'où la mauvaise querelle de l'exergue du Yann Karski qui témoigne pour le témoin qui évidemment ne traduit pas Paul Ceylan puisque Paul Ceylan a écrit Niemand personne ne peut témoigner pour le témoin donc elle ne traduit pas Paul Ceylan mais elle ne le trahit pas non plus puisqu'elle prend le relais c'est ce qu'a tenté d'expliquer Yannick Enel dans un de ses entretiens écrire aujourd'hui des romans consiste à témoigner de ceux qui ne se représentent pas c'est à dire ceux-là même dont on ne peut témoigner et aujourd'hui est le mot le plus important de cette phrase qui signifie ici après ce qu'Anette Vievorka a appelé l'ère des témoins après aujourd'hui alors reprenons et tentons à notre tour de déplier cette formule dans le programme de cette année Yannick Enel se proposait de partir à la recherche du point le plus vivant à partir d'une lecture d'une autre oeuvre hongroise fameuse Guerre et guerre de Laszlo Krasna Orkay il aurait dû partir donc en quête de cet afflux de noms désignant la confluence entre lire et parcourir et il écrivait dans le programme quand nous lisons l'histoire la philosophie et la littérature coïncident à chaque instant en un point qui nous fait renaître ce point le point le plus vivant c'est ici c'est maintenant c'est maintenant que nous reprenons vie de guerre et guerre il a dit dans un autre entretien que c'était je cite un roman radical et limpide très fou sinueux rhapsodique mais aussi addictif que les trois mousquetaires c'est l'histoire d'un porteur de phrases mélancoliques Corim un historien ou un archiviste besogneux et poussiéreux qui a découvert un manuscrit qui récapitule l'histoire du monde mais en la rapportant cette histoire à une clé ésotérique à un secret et ce secret porte comme il se doit sur l'origine de la violence et Corim se met en tête d'apporter ce secret au centre du monde et il pense que ce centre du monde c'est New York donc on aura reconnu ici évidemment le motif de Yann Karski radical limpide très fou sinueux rhapsodique et addictif tous ces qualificatifs pourraient fort bien s'appliquer à un autre roman de Yannick Enel tiens ferme ta couronne peut-être le plus attachant pour moi et je dirai tout à l'heure les raisons qui tiennent là encore au lieu et au moment où je l'ai lu mais d'abord permettez-moi de vous en lire un extrait il se situe pratiquement au début du livre où l'on fait connaissance avec son narrateur il s'agit à nouveau de Jean Deichel qui était déjà le double romanesque de Yannick Enel dans Cercle et qui a dès Linky Pit annoncer la couleur à cette époque j'étais fou alors voilà un jour j'avais entendu une phrase de Melville qui disait qu'en ce monde de mensonges la vérité était forcée de fuir dans les bois comme un dint blanc et farouché et j'avais pensé à ce film de Michael Cimino qu'on appelle en France Voyage au bout de l'enfer mais dont le titre original est The Deer Hunter c'est-à-dire le chasseur de dint dans ce film qui porte sur la guerre du Vietnam où de longues scènes de roulettes russes jouées par Christopher Walken donnent à cette guerre absurde la dimension d'un suicide collectif le chasseur joué par Robert De Niro poursuit un dint à travers les forêts du nord de l'Amérique lorsqu'enfin il le rattrape lorsque celui-ci est dans son viseur il s'abstient de tirer comme dans certaines légendes comme dans l'histoire de Saint Julien l'hospitalier où le grand cerf désarme le sacrificateur le dint épargné par De Niro dans le film de Cimino est le survivant d'un monde régi par le crime il témoigne d'une vérité cachée dans les bois de quelque chose qui déborde la criminalité du monde et qui en un sens lui tient tête l'innocence qui échappe à une Amérique absorbée dans son suicide guerrier car le dint en échappant au sacrifice révèle avant tout ce qui le menace c'est-à-dire le monde devenu entièrement la proie d'un sacrifice cet après-midi-là je me suis dit ce dint c'est Melville c'est Melville Kafka Laurie Joyce ou Melville Alderlin Walzer Beckett ou encore Melville Hansun Proust Dostoyevsky c'est le destin de la littérature son incarnation mystique peut-être même sa tête alvéolée j'étais dans ma voiture avec la radio allumée et c'est en écoutant France Culture que j'avais entendu Tiffany Samoyot un écrivain que j'aime citer cette phrase de Melville à propos de la vérité qui doit fuir dans les bois comme un dint blanc et farouché elle expliquait très brillamment que cette conception de la vérité était proche de celle des Grecs et de ce que Parménide nommait l'aléthéia la vérité comme voilement des voilements la vérité n'est pas un concept immuable elle apparaît et disparaît c'est une épiphanie elle n'existe qu'à travers l'éclair qui la rend possible j'étais absolument passionné par ce que j'entendais et dans ma tête avec tous les noms qui ne cessent d'y galoper nuit et jour et ne cessent de former des rapports voici qu'un dint blanc s'était mis à traverser les kilomètres de forêt sur lesquels mes pensées nuit et jour se concentrent ma tête est une forêt de noms propres d'où ma fatigue en même temps qu'au dint qui apparaît dans le deer hunter de Chimino et qui semble en s'immobilisant face à Robert de Niro exposer la vérité même de la folie des hommes j'ai pensé au cavalier polonais de Rembrandt qu'on voit à New York à l'Afric Collection sans doute à cause de la blancheur et faroucher du cheval arrêté au milieu des ténèbres comme si la guerre était suspendue quelques instants et qu'à la place de l'hécatombe surgissait en un bref éclair la lumière de la vérité mais si je commence à vous parler de tout ce qui me vient si je vous détaille toutes mes pensées et comment et pourquoi elles m'arrivent si je vous parle de leur simultanéité cette histoire n'en finira pas encore des petits cailloux pour le parcours de nous autres les égarer pour ne pas nous faire manger par l'ogre de la légende témoin innocence sacrifice et puis retenons aussi cette expression la lumière de la vérité et au passage aussi cette cavalcade d'associations d'idées je trouve ça en fait assez drôle Yannick Enel raconte aussi avec cette ironie toute flaubertienne comment ces histoires de parcours intellectuel les idées qui nous viennent la radio les réminiscences littéraires ou muséographiques comment tout ça est en fait dominé par le motif burlesque on a tous connu ça ce n'est pas que l'histoire n'en finirait pas comme il dit c'est qu'elle risque de ne jamais commencer or dans Tien ferme ta couronne de manière irrésistible comme dans les trois mousquetaires en effet ça cavale ça se transforme sans cesse transformation transfiguration fut aussi un autre thème de nos banquets récents à la fin du roman Léna lit les métamorphoses et la conversation s'engage sur la passion que Jean d'Eichel éprouve pour l'histoire d'Actéon j'en rappelle l'intrigue le chasseur s'est détourné de ses proies habituelles pour suivre la déesse Diane qui l'a entrevue dans les bois au détour d'une clairière il la surprend au bain entouré de ses nymphes or nul c'est bien connu ne peut voir Diane nue quand elle voit le voyeur elle a un mouvement pour chercher son arc et son carquois mais puisqu'elle est dans l'eau dévêtue avec moins que rien de costume comme le chanterait Georges Brassens elle est désarmée enfin pas tout à fait ce qu'elle peut faire c'est éclabousser Actéon et les gouttes giclant sur lui le transforment comme dans la fiche de notre banquet en cerf les cornes lui vient alors ses chiens se jettent sur lui et le dévorent cette histoire révolte le narratif on ne devrait pas mourir pour avoir vu une femme nue même la plus chaste des déesses car dit-il toute ma vie est fondée sur l'idée de voir les déesses nues sans en mourir c'est son côté intraitablement Charlie Hebdo de Yannick Hennel qui fait front à tous les fantasmes religieux qui rappelle obstinément cette évidence qu'on ne peut pas être tenu d'obéir aux interdits des religions auxquelles on ne croit pas et qu'alors le plus simple est crânement de les moquer toutes pour Léna qui désire voir ce qu'on ne voit pas la scène a une autre signification un jour dit Léna il n'y aura plus d'animaux les humains auront eu leur peau à tous il n'existera plus de silhouettes furtives plus de regards tremblés dans les feuillages ni de sous-bois qui frémissent plus rien ne sera fugitif les forêts les montagnes les plaines glisseront lentement dans la démence et nous trembleront livrés à la férocité de nos propres mâchoires à l'inverse quelques pages auparavant Jean écrit ceci si j'avais pu lécher il y a 15 000 ans la paroi de Lascaux où ces biches ces gazelles ces bouquetins ces lances au-dessus d'un trou je serais devenu absolument limpide clair comme on l'est quand on fait l'amour et cette clarté serait venue à travers le temps jusqu'ici jusqu'à ce lac italien où j'écris ce livre nous voici à la source michonienne de la littérature mais la discussion entre les deux protagonistes du roman se poursuit si Actéon est mort c'est de n'avoir pas vu Diane justement je veux dire avec justesse il l'a regardée comme une chienne en prédateur et voilà pourquoi elle a lâché ses chiens sur lui comment devait-il s'y prendre alors c'est très simple me dit-elle ça s'appelle l'amour il suffit d'arrêter de reluquer et de se jeter à l'eau au lieu de cela il meurt éclaboussé et dans ses gouttes le monde entier se condensait à travers la perfection d'une miniature irisée l'un et l'autre en conviennent je veux dire les deux héros du roman il y avait une vérité inconnue dans ses gouttes aussi bien que dans la rosée dans les larmes dans la sueur qui vient aux amants en 2020 Yannick Enel a développé cette scène à l'invitation de Stéphane Habib lors d'une conférence donnée à l'hôpital Saint-Anne sur l'amour le langage la solitude la vérité qui sera plus tard publiée sous le titre Diane et Actéon le désir d'écrire que vous avez aussi à la librairie Ombre Blanche il y voit la scène originelle où l'ontologie s'érotise l'épiphanie des phrases qui viennent au creux de l'antre des nymphes là où loge cette vérité grecque à l'étéia cette brillance du retrait qui parle pour cela il dit la démesure d'Actéon qui est je le rappelle quand même le cousin de Dionysos qui est assoiffé de violences sacrées qui est désireux de rivaliser avec les divinités d'ailleurs selon d'autres traditions Actéon ne meurt pas ou plutôt en mourant il s'accorde à son propre mystère il devient un dieu et c'est pourquoi il existait dans le monde grec une religion minoritaire qu'on appelait les mystères d'Actéon en tout cas au début de l'histoire on rappelle que c'est le plus grand des chasseurs et ce jour-là il a massacré tant de bêtes qu'il est pantelant hébété de joie ivre de sang comme dans Flaubert comme dans Saint-Julien l'Hospitalier peut-être s'endort-il peut-être que toute cette histoire il ne la vit que dans un demi-rêve et alors il serait celui qui sommeille à la lisière de la conscience la scène est d'ailleurs plus médiévale qu'antique c'est celle d'un ovide moralisé que rêve Yannick Enel et il faudrait aussi rappeler qu'il a écrit sur la dame à la licorne la dame à la licorne en 2005 un fort beau livre qui s'appelle à mon seul désir Actéon s'écarte de la meute des chasseurs il est comme ces chevaliers errants qui déambulent quasi somnambulent et cheminent pensifs parmi la forêt comme l'écrit chrétien de Troyes et c'est là qu'il croise non pas Diane mais le cortège des nymphes et le voilà qui suit le passage du cortège il avance désarmé vers la chose interdite cette virginité protégée ce lieu de la baignade qui devient proprement la source ce que Lacan appelait le gîte emblématique de la vérité Yannick Enel décrit tout ça Actéon tapit dans les feuillages les nymphes qui se serrent autour de Diane nus de dos faisant avec la déesse un seul volume de courbes sensuelles qui ruissellent dans la vaste baignade du temps cet immense corps dont parle Rimbaud dans Aube en haut de la route près d'un bois de laurier je l'ai entouré avec ses voiles amassées et j'ai senti un peu son immense corps un peu seulement mais c'est déjà beaucoup et voilà le moment où Diane surprise courroussée seule bref totalement nue cherche instinctivement à se saisir d'une flèche dans son dos cet instant ouvre un espace indemne ni elle ni Actéon ne sort armée dans cette brèche entre deux mondes la chasse n'existe plus le crime est suspendu nous aurons à reparler de cette suspension du crime de ce laps de temps de cet intervalle mais pour l'heure écoutons le conférencier ou plutôt l'écrivain qui réécrit ce qu'il avait dit ce jour-là je reviens aux gouttes d'eau n'est-ce pas tout le monde visible que Diane jette au visage d'Actéon ne lui renvoie-t-elle pas ce qu'il voyait c'est-à-dire son image à elle démultipliée en molécules d'eau son image à elle mais pas seulement dans chaque goutte d'eau vient s'irriser la scène entière qui s'y condense en mille reflets colorés chaque goutte est un petit cosmos tout ce qu'on voit tout ce qui apparaît à travers cette scène la grotte les pins la petite source les nymphes et le corps désirant du chasseur absolument tout et jusqu'à la moindre nuance se reflètent dans chacune des gouttes que Diane projette au visage d'Actéon et finalement éclaboussant Actéon c'est le visible tout entier que Diane déchire elle déchiquette en petits morceaux la possibilité même de voir elle brise le miroir et lui en renvoie les éclats au visage Actéon veut voir et bien qu'il se la prenne en pleine figure sa vision qu'il en meure en écrivant devant vous ce texte en le réécrivant des mois plus tard chez moi de telle sorte que mes rêveries s'agrandissent et ma vision se précise vous l'avez compris je ne cesse de revivre cette scène c'est peu de dire qu'elle m'obsède je l'approfondis je ne cesse d'en faire l'expérience en l'écrivant toute cette nacre que je reçois au visage ces petites lumières qui vibrent ces lucioles qui volettent autour de moi c'est un baptême plein d'éclairs je bois les éclairs et peu importe si je meurs de mon désir car comme l'a écrit Georges Bataille qui ne meurt pas d'être un homme ne sera jamais qu'un homme car savez-vous que la déesse parle au moment où elle l'asperge Actéon et que des cornes lui poussent elle s'adresse à lui et lui dit ceci va donc raconter que tu m'as vu nu maintenant si tu en es capable la déesse veut donc empêcher qu'on témoigne de sa nudité elle veut éliminer un témoin gênant en transformant Actéon en cerf elle se protège contre toute fuite Actéon ne parlera pas il est devenu muet je note que la première pensée de la déesse après qu'un mortel la surprise porte sur la possibilité qu'il répète ce qu'il a vu autrement dit elle pense au récit à venir en jetant un sort à Actéon elle veut rendre impossible le récit ça tombe bien car c'est précisément de la chose impossible que s'occupe la littérature dire ce qu'on ne peut pas voir et faire voir ce qu'on ne peut pas dire c'est exactement ce que fait la littérature c'est de cela dont elle se rend capable vous voyez ce qui a lieu entre Diane et Actéon parle non seulement de ça mais en est la métaphore éblouissante la scène de l'écriture se situe bel et bien là au coeur de la tension entre un corps interdit celui de la divinité et une parole qui vint sa propre impossibilité le mutisme d'un homme changé en cerf la punition de la déesse m'a toujours paru cruelle disproportionnée et son ironie d'une méchanceté sans réplique quoi ? il serait donc interdit de regarder les femmes nues répréhensible de guetter les déesses tabou d'en décrire la nudité illicite de chercher la vérité il ne manquerait plus que ça heureusement les mortels sont tenaces obstinés obsessionnels ils se débrouillent pour échapper aux ordres des dieux ce qu'ils ne peuvent faire ils le font quand même Diane n'avait sans doute pas prévu l'histoire de la peinture ni celle de la littérature elle n'a pas réussi à changer Titien en cerf qui l'a vu nu et peinte qui en a été capable tout comme par exemple Vateau Rubens Corot Delacroix Gentiles Parmigiano Benoît Renoir ou le cavalier d'Arpin elle n'a pas réussi à empêcher leur regard ni à faire taire tous ceux qui ont raconté mais qui l'ont vu nu entre autres Giordano Bruno Shakespeare Maurice Sèvres ou Pierre Klosowski cortège infini des amoureux dans lequel je prends modestement place en tentant de vous raconter ma transgression car c'est la phrase de Diane qui m'a décidé à écrire elle contient ma vocation dans la bouche de la déesse en colère mais est-elle vraiment en colère il y a le programme de la littérature c'est là où je voulais en venir depuis l'enfance depuis la première fois où à dix ans je suis tombé sur cette histoire de déesse surprise au bain et punissant l'homme qui la regarde je relis après exprès la phrase va donc raconter que tu m'as vu nu maintenant si tu en es capable et bien justement je veux raconter ce que j'ai vu je veux dire la nudité je veux être capable d'écrire ce qu'on ne voit pas témoigner de ce qui ne se représente pas écrire ce qu'on ne voit pas voilà donc le programme ce qui est en jeu ici c'est la notion même de vérité où effectivement ce qu'il appelle l'allergie contemporaine de au mot de vérité si je tiens à ce mot de vérité si je n'y renonce pas malgré la pesanteur métaphysique qui le transporte et malgré l'idolâtrie qui le dévoie c'est parce que j'essaie d'en faire un usage non autoritaire écrit-il parce que effectivement c'est la vérité qui dévoile mais tout cela ouvre sur un monde je l'ai dit d'aventure de mésaventure qui finit toujours par être burlesque je dirais volontiers médiévale parce qu'elle porte haut la dignité et l'émotion du rire voilà écrit-il à la fin de ce petit livre la vérité n'est supportable que si elle est drôle et c'est pourquoi les livres de Yannick Enel sont aussi toujours étrangement drôles par exemple c'était le cas de son premier roman Les petits soldats paru en 1996 qui frappe par le tour classique ciselé de son style mais aussi par son auto-ironie acerbe c'est un roman d'initiation qui raconte les besognes les humiliations de la vie de pensionnat militaire la nécessité pour ne pas mourir de ce qui vous étouffe d'en devenir le narrateur son héros qui s'appelle Jean d'Orseuil réplique à la langue aboyée des ordres par la désertion dans le silence car il ne se ne consent pas à pourrir sur place mais il ne se sent pas non plus capable de se révolter donc c'est un grand roman sur la timidité en tant qu'elle est une élection secrète et cette échappée belle qu'il s'imagine c'est évidemment c'est la littérature et c'est là où il formule son évasion et voilà pourquoi toute lecture est un parcours et voilà aussi pourquoi toute littérature est une littérature d'évasion mais on n'en a jamais fini évidemment avec ce genre de cavale et lorsqu'il réédite en 2020 ce petit livre il l'accompagne d'une préface inédite où il reconnaît la nature autobiographique du roman ce qu'il n'avait pas vraiment dit oui il fut cet adolescent meurtri humilié par les brimades et les frustrations au pritanné de la flèche je découvre aussi un peu étonné écrit-il que tout est déjà là comme dans les romans suivants comme dans Cercle ou Tiens ferme ta couronne c'est toujours l'histoire d'un type que l'enfer menace d'engloutir mais qui distingue au coeur de cet enfer une place indemne une béance qui l'accueille à partir de laquelle il va trouver des phrases c'est-à-dire son salut c'est toujours l'histoire d'un type que l'enfer menace d'engloutir voilà le sésame dantesque qui mène droit au procès de Charlie Hebdo puisque vous l'avez compris c'est vers cette scène de crime que nous devons pour finir nous diriger allons-y cheminons vers l'enfer en gardant en tête cette image magnifique du voyageur du voyeur pardon éclaboussé par les gouttes de la vérité et de la beauté de cet éblouissement qui est aussi l'éparpillement du langage et surtout de la puissance picturale de cette scène parce que si le visible est aujourd'hui morcelé c'est qu'il a été de longue date déchiqueté par ses peintres au couteau ses tueurs que furent Van Gogh Bacon mais aussi le Caravage allons-y voir puisque cela parle de perdition et de dispersion de la puissance spirituelle et de son anéantissement lorsqu'il est au Britanné militaire de la flèche le jeune Yannick Haenel s'isole se console de quelques lectures Lautréamont et vous l'avez compris Moby Dick mais il a aussi des images il trouve un album sur la peinture italienne il le trouve sur les rayonnages gris de la bibliothèque du pensionnat il y a un détail en noir et blanc qu'il attire l'année de ses 15 ans c'est une femme très belle elle apparaît indemne elle apparaît sauvée écrit-il elle est serrée dans un corsage par un lacet si sacrifié elle est si serrée que ses seins semblent plus nus que nus et il y a une ride bizarre qui lui barre le front elle a les sourcils froncés par l'effort mais on ne sait pas lequel cette femme si désirable semble préoccupée par quelque chose qui se passe au-delà du cadre parce que ce n'est qu'un détail au sens propre d'ailleurs Yannick Haenel va le découper au cutter une nuit pour garder sur son cœur cette petite amoureuse de papier peinte vous l'avez compris par le caravage il fantasme et l'on peut se souvenir ici de ce que Jean-Baptiste Brenet disait du cogito avéroïste où la rationalité se noue à la puissance imaginative quinze ans plus tard au Palazzo Barberini à Rome il voit le tableau en entier et éclaboussé par ses couleurs parce qu'il avait vu qu'un détail en noir et blanc et il comprend que cette femme si belle aux sourcils froncés c'est Judith et elle est en train de décapiter le général assyrien Holoferne il était tombé amoureuse d'une tveuse et dès lors au fur et à mesure que Daesh nous rappelait au bon souvenir des décapitations Yannick Haenel n'a cessé de regarder en face le crime politique racontant l'insurrection des renards pâles dans un livre fameux mais dont je n'aurai pas le temps de parler parce que le temps passe pour aller voir là où s'ancre l'humanité dans ce foyer violent et sacré parce que Yannick Haenel est aussi un écrivain qui regarde la peinture et il a repris cette matière en 2019 dans un livre qui s'appelle La solitude Caravage qui est aussi un roman d'apprentissage écrit de la même plume auto-ironique qui s'y montre obsédé par la puissance érotique des détails et celui-ci notamment la boucle d'oreille de Judith qui est une perle qui coule comme une larme et qui est surmontée par un petit ruban noir en forme de papillon lire la peinture c'est parcourir l'aventure de ses motifs et ça mène parfois très loin son dernier livre est un livret d'opéra en forme de petit roman intérieur qui est intitulé justement papillon noir c'est le monologue d'une voix de femme ou plutôt d'une voix qui est en train de devenir celle d'une femme au fur et à mesure que l'on comprend que cette parole naît à l'instant même de sa mort et voilà pourquoi elle se morcelle au fur et à mesure du texte écrit Yannick Enel cette voix se casse à la fin il n'y a plus que des petits morceaux entre parenthèses ils me font penser à des cailloux voilà les cailloux et si l'on suit ces cailloux comme le petit pousset vous l'avez compris on retrouve la même perle pendue à l'oreille de Salomé dans le grand tableau la décollation de saint Jean-Baptiste conservée à la cathédrale saint Jean de la Vallette à Malte le caravage le peignit en 1608 pour prix de son adhésion au noviciat de l'ordre de saint Jean de Jérusalem manière pour lui de se mettre à l'abri de la justice romaine qu'il avait condamnée à mort par décapitation justement pour le meurtre d'un fils de bonne famille lié au Farnese mais le jour même manque de bol de l'inauguration de ce tableau qui est son plus grand le 18 août 1609 1608 pardon il est à nouveau pris dans une rixe et il doit s'enfuir plus loin en Sicile c'est bien entendu cette vie violente pour le dire avec Pasolini que l'on voit dans ce tableau c'est un crime crapuleux que relu que deux sales types dans une ruelle ténébreuse le crime évidemment n'est pas n'importe lequel c'est le sacrifice de l'agneau mystique une peau de bête d'ailleurs déborde du manteau rouge de Baptiste et donc du Christ dont Jean est le précurseur le geôlier qui est muni de son trousseau de clés est le sacrificateur antique et le plateau de cuivre que tient Salomé où la tête décollée du Baptiste va bientôt se loger est déjà une auréole le bourreau est sur le point de l'égorger avec son sabre et derrière son dos il dissimule un petit couteau qui va lui donner le coup de grâce et qu'on appelle pour cela le couteau de miséricorde évidemment qu'on pense ici aux œuvres de miséricorde de Mathieu Riboulet à Malte à ce lieu où se nouent l'innocence et le sordide et à ce qu'en dit Jean-Claude Milner dans ses compagnies les compagnies de Mathieu Riboulet ne connaissant pas celui que je lisais et écoutais je supposais sans jamais me trouver démenti par les faits qu'il était tout entier miséricorde à l'égard de ceux qu'il aimait comme à l'égard de ceux qui lui étaient indifférents à l'égard de ceux dont le nom lui était familier comme à l'égard des anonymes à l'égard des martyrisés mais à l'égard aussi de certains coupables mais ici si la place du martyr est clairement désignée où sont les coupables parce que nous sommes là à regarder le tableau nous sommes conviés à cet assassinat lugubre mais tout ce que je viens de décrire est placé dans la partie gauche du tableau là se trouve Jean le baptiste à terre déjà à demi égorgé son bourreau le geôlier Salomé et une vieille femme qui pleure et qui est la seule de cette scène crapuleuse qui semble éprouver de la miséricorde dans l'autre partie à droite il n'y a presque rien sinon l'obscurité de la ruelle louche que perce seulement l'embrasure d'un cachot et là deux personnages se penchent se tordent le cou pour voir le crime goulûment écrit Yannick Enel quelque chose se passe dehors ils veulent voir ils veulent ne pas en perdre une miette le caravage a peint cela cette pulsion scopique cet appétit horrible mais peut-être innocent et nous où sommes-nous sinon avec eux parmi les hommes infâmes nous qui tordons le cou pour voir ce qui est donné à voir ironiquement là c'est la complicité de toute humanité dans chaque crime le sang a coulé et c'est avec ce sang que le caravage a signé son tableau et c'est le seul tableau qu'il a signé et encore cette signature est inachevée il écrit F. Fra puisqu'il vient de rentrer parmi des frères de l'ordre de Malte Michel A.N. Son vrai nom c'est Michelangelo Mérisi da Caravaggio Michelan et ça s'arrête comme si lui-même sa vie son nom mourait dans l'instant que décrit le tableau dans une syncope qui est le moment même de la rémission des péchés Caravage est le tueur qui demande miséricorde il a peint le moment où le sang du baptiste le lave de tout péché il a peint écrit Yannick Enel à la fin de son livre La solitude Caravage un temps inexorable celui qui bat dans l'intervalle entre l'égorgement et la décollation revoici donc cette question de l'intervalle et c'est sur lui que je voudrais terminer comme la cloche me l'intime à la fin de son livre le lambeau Philippe Lançon rencontre Michel Houellebec qui lui cite l'évangile de saint Matthieu et ce sont les violents qui l'emportent il faudrait d'ailleurs citer le verset complet Matthieu 11-12 or depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent le royaume des cieux se prend par violence et ce sont les violents qui l'emportent l'album que Yannick Enel a rapporté avec le dessinateur Book du procès qui s'est ouvert le 2 septembre 2020 et s'est achevé le 16 décembre de la même année entend conjurer ce désespoir la mort n'a pas le dernier mot et le fait que la mort n'ait pas le dernier mot s'appelle la justice il faut pour cela faire l'expérience presque mystique de l'endurance dès les premiers jours la question se pose ces images insoutenables de la scène de crime faut-il les regarder qui doit endurer cet effort beaucoup parmi les endeuillés ne le peuvent alors Yannick Enel pense qu'il doit regarder pour eux je ne veux pas décrire les corps des victimes écrit-il je les ai désormais dans les yeux et j'ignore comment je pourrais les oublier un mois plus tard il écrit de ces fantômes installés dans les gouffres de ces cauchemars je ne veux pas qu'ils s'en aillent car tant qu'ils viennent dans mes nuits la vérité continue à exister et puis le texte est hanté par la question de la parole il y a ceux qui parlent et ceux qui prêtent l'oreille et il s'agit une fois encore de témoigner pour les témoins parfois on n'en peut vraiment plus et notamment après le 16 octobre et l'assassinat de Samuel Paty alors Yannick Enel dans le désarroi le découragement devant ce monde de trafic de mensonges d'ignorance de brutalité dont il a décidé de rendre compte jour après jour tout ça l'accable alors il fait comme on peut faire il s'accroche au petit équipement délettré il cite mais c'est sans effet je veux dire on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a donc lui à ce moment là c'est Nietzsche Primo Levi Dostoyevsky Simone Veil va pour ce petit pactage finalement chacun est à sa place une des phrases les plus bouleversantes je trouve des témoignages qu'il recueille c'est une des clientes de l'hyper cachère 9 janvier qui dit nous les gens de la chambre froide même au coeur du drame il y avait ceux qui étaient dans la chambre froide et les autres nous les gens de la chambre froide et si on veut parler des citations la seule un peu longue se trouve à la fin et c'est sur elle que je voudrais terminer elle est à nouveau extraite du Lambeau elle parle de l'instant de la mort je cite Philippe Lançon à mon tour les dessinateurs n'avaient pas eu le temps de penser aux dessins qui se refermaient sur eux ont-ils pensé à quoi que ce soit si oui qu'a pensé chacun d'eux j'ai tendance à croire qu'ils n'ont eu le temps de penser à rien et moi en tout cas je n'avais pensé à presque rien l'effroi c'était peut-être ça la réduction au minimum de l'écart séparant la dernière seconde de vie de l'événement qui va l'interrompre une mort administrée sans préavis dans cet écart il n'y a pas de place pour grand chose pourtant ce peu de choses n'en finit pas tout le reste quand on survit lui est soumis la parole toute parole ne peut que s'accorder à cette éthique du laps de ce peu de choses cet écart cet intervalle elle lui est absolument soumise je m'arrête là au seuil de cet effroi si encore une dernière chose avant de m'arrêter tout à fait je me souviens très bien du moment où j'ai lu ébloui emporté hilare tiens ferme ta couronne je m'étais isolé parce que c'était au printemps 2018 j'étais empêtré dans un gros livre qui me dominait qui ne parvenait pas je ne parvenais pas à en maîtriser les grands remuements c'était la trace et l'aura voilà il était question aussi d'apparition de rémanence d'épaisseur du temps et puis en même temps j'écrivais pas pour me détendre mais pour en cultiver je dirais la part nocturne une sorte de contrepoint qui s'appelle justement contre-temps et dans ce texte aussi contre-temps les animaux affluaient et criaient dans nos gorges les parchemins anciens n'oubliaient pas qu'ils étaient eux-mêmes le fruit de grands carnages bref je affluais aussi les noms et les mots de Yannick Haenel mais je lisais en même temps le lambeau de Philippe Lançon ce livre prodigieux qui s'est immédiatement hissé au niveau le plus élevé de la très haute littérature des témoignages et qui était pour moi engouffré dans une brèche dans une seule un intervalle un laps si l'on veut une mince déchirure en tout cas dans le texte que nous avions écrit avec Mathieu Riboulet prendre date texte qui lui aussi s'installait dans l'intervalle entre solitude et communauté texte qui lui aussi posait bien entendu cette question toujours la même de ce qui peut être regardé de Philippe Lançon en effet nous n'avions alors à notre disposition qu'un seul texte celui qui l'envoya quelques jours après la tuerie à son journal Libération c'était le 13 janvier où se lisait ceci dans la minute horriblement silencieuse qui a suivi le départ des tueurs aux jambes noires et le commentaire que nous donnions à cette phrase terrible ne soulevait qu'une seule question là encore celui du point de vue car de là où il était allongé sous la table parmi ses compagnons morts il ne pouvait rien voir d'autre que cela des jambes noires il y a les livres qu'on n'écrira jamais ceux dont Mathieu Riboulet parle dans nous campons sur les livres sur les rives et il y a ceux que l'on ne pourra pas lire Mathieu Riboulet est mort le 5 février 2018 il n'a donc pas lu Le Lambeau de Philippe Lançon j'y pensais alors en le lisant en même temps que Tiens ferme ma couronne et voilà ce qui fait de tout parcours de lecture une expérience irréductiblement singulière Mathieu Riboulet avait lui aussi écouté Yannick Enel commenté le 13 août 2015 la phrase de Kafka dans cette zone frontière entre la solitude et la communauté je me suis établi davantage que dans la solitude elle-même et le lendemain 14 août 2015 nous présentions prendre date ici même tandis que Serge Renko en lisait quelques passages Mathieu Riboulet avait alors achevé ainsi son propos je cite nous avons nous avons Patrick Boucheron et moi-même tiré quelques-uns des fils de notre sidération dans le petit livre jaune car contrairement aux fantômes que nous ne sommes pas encore nous avons eu du mal à en revenir et je tiens ici même je viens ici même de tirer très brièvement un fil de cinéma tout au banquet chaque année témoigne de cette activité de tissage à laquelle nous nous livrons ensemble car nous savons maintenant mais au fond Murnau nous l'avait déjà dit en 1922 dans son Nosferatu que nous devons passer le pont laisser les fantômes venir à notre rencontre et même si la série Game of Thrones est l'allié objectif des studios Daesh entre autres via un renouvellement de l'esthétique de la décapitation que l'une et l'autre raffinent un peu plus à chaque saison je reprends à mon compte un de ces leitmotifs menaçants Winter is coming l'hiver arrive c'est-à-dire l'heure d'assembler les fils de tisser plus serré de consolider de nous remettre sur le métier des vivants quant à moi je me demandais et que ferons-nous et où serons-nous avec qui et dans quel état quand à nouveau cela aura lieu je peux le dire pour le 13 novembre 2015 j'étais à Lille avec Mathieu Riboulet et Jeanne Favret Saada que l'on entendra en quelques jours en octobre 2020 Yannick Enel écoutait pour nous le procès des tueries de janvier 2015 il n'est pas là aujourd'hui mais il sera là demain je n'ai pas cherché à parler pour lui il y a la compagnie des livres qui jamais ne nous fait défaut c'est toujours l'histoire d'un type que l'enfer menace d'engloutir je vous remercie applaus Applaudissements.